Coucou tout le monde, c'est Audrey ! Alors aujourd'hui on se retrouve pour ma wishlist numéro 9 du premier trimestre de 2016, donc janvier, février et mars. Alors désolée pour la luminosité, j'ai dû augmenter, j'ai dû éclaircir l'image parce qu'il fait un temps pourri. Il est 11h30 du matin, c'est une catastrophe, donc comme il ne fait pas beau du tout en ce moment, donc je n'ai aucun moyen de vous filmer avec des lumières artificielles parce que je n'en possède pas. Donc je me débrouille avec les moyens du bord et je ne pourrai pas non plus vous faire des zooms automatiques parce que j'ai bloqué sinon avec la lumière pourrie, vous me verrez floue toutes les 10 secondes. Donc wishlist, je vais déjà faire un récap de ma wishlist du quatrième trimestre 2015 pour vous dire si j'ai trouvé les produits, si je les ai achetés ou pas. Donc il y avait le grand palais de chez Too Faced. Je vous avais dit que j'allais galérer pour l'avoir, en fin de compte, pas du tout. Donc oui, je me le suis acheté, donc voilà, j'ai fait une revue des swatchs sur cette palette. Moi personnellement, je l'aime bien, voilà, donc j'ai ma copine Tiffany qui ne l'aime pas trop, qui est déçue, d'autres personnes qui sont déçues, d'autres qui aiment. Donc voilà, moi je fais partie des personnes qui aiment bien cette palette. Donc je suis contente de ma palette. Ensuite, il y avait les Melted Metal de chez Too Faced. Donc j'avais dit que j'avais réussi à avoir le Peony Metal et le Macaron Metal. A l'heure actuelle, toujours pas de nouvelles teintes métallisées. Pas de métal pour l'instant. Ensuite, il y avait Makeup Geek, il y avait des ombres à paupières. Donc il y avait le Burlesque, donc c'était un prune, donc non. Le Daydreamer, c'était un Fold, c'est... voilà, donc non. J'ai pris le Fantôme, c'est celui-ci, donc voilà, je vous l'avais mis dans un hall. Il y avait le Black Light, donc non. Le Voltage non plus. Et il y avait le pigment Kaleidoscope. Et je vous avais dit que j'allais faire la commande. Et en effet, j'ai fait la commande. Donc il est là. Et il y a un maquillage qui arrive incessamment sous peu avec ce pigment. Ensuite, il y avait en Too Faced, il y avait le Blush Love Flush, le Justify My Love. Et je ne l'ai pas eu en full size, mais par contre, je l'ai eu en mini. Parce que j'avais commandé... Il y avait ça et puis il y avait un... Un Peony avec. Un Rouge Alive Peony, donc il est là. Donc je suis très contente. Et il est très joli. Et franchement, le format me convient parfaitement. Ensuite, il y avait Mac. Il y avait Rouge Alive Violetta, donc non, toujours pas. Et il y avait le Brave. Et donc le Brave, c'est ma copine Kate qui me l'a offert lors de notre échange Swap. Voilà, donc il est là. Je l'adore. Je suis fan de ce Rouge Alive. Et merci Kate encore une fois. Ensuite, il y avait la MAC Poudre Libre. Une poudre de finition qui était tip top. Donc non, je ne l'ai pas acheté. Ensuite, il y avait le fameux Beauty Blender en version Pro. Donc oui, il est là. Je suis désolée. Il est sale. Parce que j'ai utilisé ce matin, entre autres. Et vous voyez, je l'ai quand même lavé. Et donc voilà. Donc oui, et je le mets là-dessus. C'est pratique. Pour le faire sécher. Donc oui, et j'adore ce produit. Ensuite, il y avait la brosse Tangle Teaser. Et donc oui, voilà, j'ai pris la version violet et rose. Donc oui, je me la suis achetée. Et franchement, sans regret. Et j'adore cette brosse. Il y avait également Urban Decay, l'anti-cerne. Donc non, toujours pas. Parce que c'est vrai, c'était Light Warm, la couleur que je voulais prendre. Mais les couleurs qui étaient dispo, je n'étais pas convaincue. Donc non, on verra plus tard. Ensuite, il y avait un rouge à lèvres, les mattes Révolution, en Urban Decay. Donc c'était la Bittersweet. C'était un violet matte foncé. Puis en fin de compte, non. Non, je ne veux pas. Ensuite, il y avait le masque Glam Glow, le Super Mud. Donc c'est le masque Glam Glow blanc. En fin de compte, je ne suis pas convaincue. Je ne trouve pas que ce soit si efficace que ça sur moi. Donc non, 50 euros, laisse tomber. Ensuite, il y avait rouge à lèvres, Burberry, les Lip Velvet. Donc il y avait deux couleurs. Il y avait le Rosewood, le Pomegranate Pink. Et puis en fin de compte, non. Pas convaincue. Donc non. Il y avait également les Nars, le crayon yeux Stick Shadow. Donc moi, c'était le Reykjavik. Voilà, c'était un nom que je ne connaissais pas. Voilà. Et donc, j'ai testé. Et je les ai swatchés chez Sephora. Et en fait, hyper déçue. Donc non, je n'ai pas voulu prendre ça du tout. Ensuite, il y avait le mascara, le garlin, saut, volume, cils d'enfer. Ben non, toujours pas. Il y avait la palette Kate Von D, Mi Vida Loca. Donc non, je n'ai toujours pas commandé avec les C.D. Shopping. Il y avait ensuite, chez Urban Decay, il y avait deux palettes. Donc il y avait la Spectrum Palette. Donc celle-ci, non, malgré qu'elle soit disponible sur le e-shop d'Urban Decay. Et il y avait la Vice 4. Et celle-ci, oui. Celle-ci, je l'adore sincèrement. Elle est trop, trop, trop belle. Voilà. Exactement le genre de couleur que j'aime. Donc oui, je me la suis commandée. Voilà, voilà pour le récap. Maintenant, on passe à ma wishlist de janvier, février, mars 2016. Donc, il y a pas mal de produits lèvres. Même beaucoup de produits lèvres. Trop de produits lèvres. Voilà. Alors, j'aimerais bien tester les rouges à lèvres Smashbox. Donc, les Be Legendary. Legendary. On va y arriver. Donc il y a le Prime Rose. ou le Mauve Matte. Il y a les rouges à lèvres MAC, les Velveties. Donc c'est une sorte de crayon en teinte frolic. Oui, frolic, frolic. Ça vous dit quelque chose, c'est les croquettes pour les chiens. Pourquoi ils ont choisi ce nom ? Je ne sais pas, ça craint. Voilà. Donc, ça me fait rire. Ensuite, il y a le rouge à lèvres Lime Crime, le Matte Metal Perlise en teinte Mirage. Ce rouge à lèvres est juste sublime. Il y a encore un rouge à lèvres Gérard Cosmetic Liquid Lipstick, le Ballet Sleepers. Donc c'est un rose trop beau. J'adore. C'est Liquid Lipstick. Il y a chez Elsa Makeup. Donc il y a pas mal de produits. Il y a tout d'abord le kit de pinceau, le Gold Mind. Il y a la fameuse palette Warm Light. Et il y a les nouveaux rouges à lèvres Matte. Donc il y a deux couleurs. Je vous mettrai les photos parce que je n'ai pas noté les noms. Là, j'ai envie d'y penser parce que j'ai oublié d'y noter. Donc il paraît que la formule a été refaite pour que ce soit plus agréable et un peu mieux sur les lèvres. Donc pourquoi pas. Ensuite, chez Makeup Geek, il y a un pigment duochrome, donc le Caméléon. Il y a les paillettes pour les yeux en teinte Aurora. Et il y a les feuilles d'eye shadow, donc les ombres à paupières crème en teinte mascarade et charmed. Parce que quand j'ai commandé chez Makeup Geek, il y avait la fameuse offre avec les 4 phares. Voilà, les 4 phares. Donc c'était celui-ci, 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 celui-ci. qui était à 10$, au lieu de 9$ pour ceux-là, chacun, et 6$ pour ceux-là. Voilà, donc ça valait vachement le coup. Et ces ombres à paupières sont juste des merveilles. Donc c'est celles-ci qui sont en fold. Et c'est super bien, c'est hyper crémeux. Je ne sais pas comment on a fait ça, mais c'est tip top. Donc les deux couleurs que je vous ai marquées, voilà, je les trouve super belles. Ensuite, on retourne chez MAC. Ce n'est pas du tout organisé, parce que j'ai vraiment noté ça au fur et à mesure. Donc rouge à lèvres MAC, le Heli Goulding. Donc la teinte What's That Your Love. Voilà, c'est une couleur qui est juste sympatoche. Toujours chez MAC, le MAC Retro Matte Liquid Lip Color en teinte Recollection. Donc c'est le violet. Voilà, donc c'est ceux qui ont le même gouchon que les rouges à lèvres. Et là, en fait, vous avez un tube avec, on voit la couleur de l'ombre à paupières. C'est ça, je ne vais pas y arriver. Mais ça me perturbe de ne pas avoir beaucoup de lumière, quoi. Donc je me vois là, mais bon. C'est ceux qui ont en dessous le liquide mat pour les lèvres, quoi. Voilà, vous avez compris. Ensuite, Marc Jacobs, les Highliner Gel. Qu'est-ce que j'ai marqué ? Non, les Highliner Gel. Donc il y a des nouvelles couleurs qui sont sorties chez Marc Jacobs pour les crayons paupières que j'aime beaucoup. Donc je les ai vus chez Sephora. Je n'ai pas eu le temps de les swatcher parce que c'était quand, pendant le deuxième jour des soldes, je crois, le premier jour, il y avait du monde. C'était blindé. Donc j'irai voir un peu plus tard. Et on finit par Urban Decay et la collection de Gwen Stefani. Donc je n'ai pas encore acheté la palette. J'hésite sincèrement pour ma collection, surtout parce qu'il y a une couleur qui me plaît à fond. Et j'hésite, j'hésite, j'hésite. Je ne sais pas si je la prends ou pas. Enfin, je verrai. Mais c'est vrai que j'aimerais bien me faire la collection entière, en fait, à force de regarder les vidéos. Il ne faut pas aller regarder les vidéos. Mais surtout, il y a la palette de blush qui a l'air tip top. Qui doit être sortie au moment où je vous mets la vidéo. D'ailleurs, normalement, c'était le 20 janvier. Peut-être que je la posterai juste avant ou juste après. Et il y a les rouges à lèvres avec les crayons à lèvres. Donc il y a le Ex Girlfriend ou Ex Boyfriend. Ex Girlfriend, je crois. Donc c'est un beige nude avec des sous-tons roses pailletés. Et il y a le crayon assorti. Donc le crayon à lèvres assorti, juste waouh, ok. Et il y avait le Phone Call. Au début, je l'avais bien violet, mais en fait, il est vachement flashy. Et en fait, non. Trop flashy. J'en ai déjà un ou deux et je ne l'ai pas forcément. Donc autant mettre des trucs qu'on met. Voilà. Donc le Phone Call, lui, c'est un rose brillant. Aussi, qui sont un peu comme cela, un peu glossy. Donc moi, j'aime bien ces couleurs pas trop opaques. Voilà. De temps en temps, voilà. J'aime bien. Parce que comme je me charge beaucoup les yeux, j'aime bien avoir des lèvres moins soutenues. Et donc celui-ci est trop beau et avec le crayon qui va avec. Alors, je mets cette partie dans la vidéo parce que j'ai oublié de vous dire que dans ma wishlist, il y avait également des produits Zoéva. Donc j'ai complètement oublié de les mentionner. Donc Zoéva, je n'ai strictement rien de cette marque. Mais par contre, ça me donne vraiment envie. Il y a tout d'abord la palette Cocoa Blend que vous connaissez déjà. Voilà, ma copine Kate l'a eue via une copine. Et moi, sincèrement, ça me donne bien envie cette palette. Donc il y a les nouveaux pinceaux aussi qui sont sortis. Donc je n'ai jamais essayé. Donc pourquoi pas. Il y a également trois palettes qui sont sortis. Mais moi, c'est les Spectrum. Spectrum Palette. Et moi, plus particulièrement, ça serait la Cool Spectrum. Et en palette de blush, il y a la Pink Spectrum. Voilà. Et également des pinceaux. C'est vrai qu'ils ont l'air assez sympas. Donc je suis assez curieuse de savoir ce que ça vaut. Donc Zoéva, voilà, c'est allemand. Donc on sait que les Allemands, ils font quand même des produits de très bonne qualité. Donc voilà la petite partie que je vais oublier d'intégrer dans ma vidéo. Voilà pour ma wishlist de janvier, février, mars 2016. Dites-moi si vous avez des produits en commun avec les miens. Moi, il y a beaucoup, beaucoup de rouge à lèvres. Ouais. Beaucoup de rouge à lèvres. Trop de rouge à lèvres. Tu le rouge à lèvres. Mais voilà. Donc j'espère que cette vidéo wishlist vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao ! Sous-titrage ST' 501